Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on se retrouve par la partie 2 de la vidéo déménagement parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aménager. La dernière fois, on a déménagé. J'ai ramené toutes mes affaires dans la maison ici, mais la maison ici est vide ! Donc, au programme, peinture, travaux, montage de meubles, house tour, décoration, tout ce qu'on aime. C'est très simple. La maison actuellement est vide. Elle a juste mes cartons. Il n'y a rien qui est aménagé. On n'a même pas de lit avec risque. On n'a pas de table, on n'a pas de canapé. C'est pour ça que je suis assise sur rien du tout. Et on va tout faire ensemble. Et du coup, à la fin de la vidéo, je vous ferai un house tour complet de la maison. Je vous la présenterai, je vous la montrerai. Alors là, il y a ci, là, il y a ça. Parce que je ne voulais pas du tout montrer dans la dernière vidéo. Donc, écoutez les gars, c'est parti ! J'ai failli vous assommer ! D'ailleurs, rien à voir, mais si ces vidéos vous plaît, ces petits vlogs un petit peu où je vous montre un petit peu ma vie, où je vous montre tout plein de trucs, où on part, faire des aventures, des trucs comme ça, si jamais ça vous plaît, abonnez-vous du coup, parce que je vais essayer de faire un peu plus souvent des vlogs, parce que moi, je kiffe faire des vlogs. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le crew, la team, l'équipe, la tribu. Je sais que les abonnés, entre eux, ils s'appellent la Graziano Family. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. On est gentils, on ne mord pas, on est très sympas. Première étape, ça va être de peindre, parce que du coup, je vais peindre un mur du salon et je vais peindre un mur dans mon studio. Donc, c'est parti pour la peinture ! Bon, cette vidéo commence pas du tout bien. Les gars, il m'est arrivé deux péripéties. Du coup, je vous ai épargné la séquence que je fais de la peinture. Mais rassurez-vous, il y a encore d'autres peintures qui vont arriver. Mais vraiment, je vous ai épargné cette séquence pour deux raisons. Premièrement, je venais de lancer un rec avec ma caméra. Que se passe-t-il ? Badaboom ! Ma caméra à 3 000 euros s'explose sur le sol. Elle est brisée en deux parties. De toute façon, vous voyez, je vous mets à l'écran ici à quoi ressemble ma caméra actuellement. Donc, comment vous dire que je n'étais pas d'une humeur très très joyeuse ? Et deuxièmement, quand je commence ma peinture dans mon studio, je filme tout, tout se passe bien, nanani, j'ai essayé de retrouver le sourire. Chris arrive, il shoot dans mon pot de peinture. Il a foutu de la peinture partout devant la porte d'entrée. J'ai vraiment... J'ai entendu le bruit, je me suis dit, c'est sûr, Chris, il a déglingué le pot de peinture. Résultat des courses, on s'est retrouvés à... Bah, j'avais plus de peinture pour faire ma peinture. On a dû retourner en acheter, on a dû nettoyer, bref. Eh, vous savez quoi ? Je vous mets l'extrait maintenant. C'est cadeau, c'est pour moi. Amusez-vous. Alors, là, il y a Chris qui vient d'arriver, comme on pouvait le voir, et ma peinture... C'est ce que je crois que tu as fait. ...est tombée par terre. Donc, voilà. C'est ça, c'est ce que je crois que tu as fait. Adieu, la peinture. J'en veux plus de cette journée, là. Là, je commence... J'en veux plus de cette vie, tout court. J'ai commencé à tenir méchant. T'as détoit comment ça, après ? Mais c'est mort. On va pas rester du rose, ça, comme ça. C'est mort, Chris. Non, non, on va nettoyer. Si tu veux mettre du white spirit, on va enlever tous les cailloux, et on va ajouter ça là-bas. Il n'y a pas de sopallon, il n'y a rien, ici. J'ai pris des éponges. Tu sais, Chris vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais ça gueule. Tu comprends pas quoi ? Je pensais que c'était fermé. Je suis passé, j'ai pas fait gaffe. Ah, d'accord. Bref, donc, me voilà avec une caméra en moins, et avec de la peinture absolument partout. Le vlog a commencé il n'y a même pas deux minutes ! En attendant, du coup, j'ai fait la peinture toute seule, j'ai avancé de mon côté, j'ai tout terminé, et du coup, je vous ai pas filmé parce que j'étais au bout du rouleau. Bref, on s'en fiche. L'important, c'est que la peinture a été faite. Et du coup, je vais vous montrer. J'avais acheté, du coup, cette peinture-là. Donc, cette couleur-là, c'est un espèce de beige lin, quoi. C'est un peu couleur crème. C'est la couleur que j'ai mis dans le salon que je vais vous montrer juste après. Et pour le studio, j'ai choisi, du coup... Alors là, vous voyez qu'il a bien morflé mon pot. Mais du coup, pour le studio, j'ai choisi cette couleur. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un espèce de vieux rose, et je l'ai mélangé avec le reste de cette peinture. Du coup, ça donne plus une espèce de rose beige. Bref, c'est trop joli. Je vous montre tout de suite le résultat de la peinture. Je suis trop contente du résultat. Du coup, c'est ce mur. Je sais, vous ne voyez aucune différence ? Pas de panique, j'ai la solution à tous vos soucis. Tadam ! Ça, c'est pour faire un petit comparatif. Du coup, ça, c'est du blanc. Et le reste, c'est la couleur que j'ai choisie. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer le résultat dans le studio. Je suis trop contente. Et voilà le résultat dans le studio. Alors comme je vous ai montré, j'ai peint avec un espèce de rose un peu beige que j'ai mélangé à une autre couleur pour que ce soit un peu plus crème. Je voulais pas un rose trop pétant. Je suis pas du tout cadrée. Ni un rose trop pastel. Je pense que j'ai trouvé la teinte de rose que j'adore. Il est temps de commencer à monter les meubles. Et je me suis dit, quoi de mieux ? De commencer par l'arbre à char. Pour que mes petits chiens soient bien. Premier problème, c'est Chris qui a la visseuse et qui monte des trucs. Alors moi, j'ai ni perceuse, ni visseuse, ni tourne-manivelle, là, tourne-vis. Mais on va déjà ouvrir. J'ai pas de ciseaux, donc je fais avec les moyens du bord. Et on va lire le mode d'emploi. Je déconseille de faire ça à la maison. N'ouvrez pas vos meubles avec un couteau. Vous allez niquer vos meubles. Et surtout pas avec un couteau de boucher que vous allez vous tuer, vous. Bonne nouvelle, c'est l'arbre à char. Parce qu'avec tous mes cartons, j'ai eu un petit doute à un moment donné. Ça va être trop joli. J'ai pris vraiment dans les couleurs de la décoration et j'ai essayé de prendre le mieux pour eux. Si jamais vous voulez savoir, je l'ai acheté sur La Redoute. Ils font des super beaux meubles, La Redoute. Et assez coteaux. Franchement, c'est pas de la merde ce qu'ils proposent. En plus, ils mettent des étiquettes avec le numéro. Franchement, les magasins qui mettent des numéros sur les planches, sur les différentes parties. Je vous aime ! Hier, on a construit un lit sans numéro. On en a chié de ouf. Tu sais pas quelle vie se va avec quelle planche et tout. C'est horrible. Ils ont des petits coussins. Non, mais c'est trop mignon ! Ils ont trop ! Je suis trop contente ! Et ça ? Putain, Kali, ils ont eu les vis là-dedans ! Ça, c'est les petits tapis gratte-gratte. Je suis pas tout nue, hein ! J'ai un short. Je me permettrais pas quand même de me foutre à poil devant vous. Je vous respecte un petit peu trop pour ça. Ok, vas-y, tu peux regarder. Oh, il est trop mignon. Il est bien, en vrai. Il est trop bien. Pourquoi ils ont des tapis ? Bah, c'est pour se gratter les patounes. Oh, il est sympa, ça ! Il est joli. Frachette, jamais il rentre dans ça. Non, mais regarde, il est pas trop mignonnel. Ah, bah si, il est rentré. Je dirais que t'as sauté dedans. Il est même là-dedans. Et en vrai, il rentre dans la boîte. Ça bouge un peu. Tadam ! Alors, vous en pensez quoi ? J'ai mis genre 5 minutes à monter. Est-ce que vous voyez le petit détail de la porte en chat ? Vous voyez ça ? C'est trop mignon. Oh, t'es trop mignonne, toi. Oh, je te sais, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. C'est d'être contente. Ton bonheur a fait mon bonheur. Elle renvoie. Oh, je suis sûreuse. Eh bien, écoute, t'as fait le plus simple, là. Oui. J'espère que t'es contente. On passe aux chaises. J'ai acheté des super belles chaises pour aller avec une super belle table parce qu'actuellement, nous sommes dans la salle à manger. On commence par les chaises parce qu'arriver à la table, Chris va devoir m'aider. Normalement, les chaises sont incroyables. C'est la première fois que je commence sur ce site. J'espère qu'il est bien parce que j'ai quasiment acheté tout mes mobs de maison sur ce site. Ça s'appelle Sclub. C'est pas une OP du tout. J'ai tout payé. Alors, alors ? Est-ce qu'elle tient beau, cette chaise ? Oui ! Attendez, je vais m'assoir. Si c'est trop, je vais me péter la gueule. Oh, j'aime bien. J'ai fini ! J'ai fini les chaises ! On a quatre magnifiques chaises absolument sublimes. Je suis trop contente. Vous allez assister à l'ouverture de The Table avec nous. Je vais vous douter en but. Tu veux une grosse table ? Ah, c'est une grosse table. En fait, j'avais pas assez d'amonté. Ça, c'est déjà monté du coup ? Oui, c'était déjà monté. Ah, par contre, c'est incroyable. Oh, elle est belle ! J'adore ! Mais attends, mais t'as rien à monter en fait. Bah, les clés. Attends, mais je suis choqué, moi. Bon, on a fini la table. On l'a mise droite. Il y a quelques petites rayures parce que j'avais pas mis de couverture sur le sol quand j'ai monté la table. Donc, il y a quelques petites traces. Après, moi, je n'y prends jamais à faire ça, putain. Mais bon, par contre, la table, elle est magnifique et elle est vraiment calide. Elle est calide. Les gars, j'ai trop bien avancé. Comme vous pouvez le voir, je vous présente le projet télé qui est magnifique. Je vous présente, vous voyez pas, je vais vous rapprocher tout à l'heure. Magnifique étagère. Magnifique table basse. Mais que reste-t-il donc dans ce salon que nous n'avons point fait ? Le canapé ! On va enfin voir un endroit où on s'assoit ! Je vais m'asseoir. Attends ! T'es malade ou quoi ? De la barre aux médias ? Ah, c'était un image de bonheur. Ça valait le goût d'en chier ! J'aime pas. Arrête. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Je trouve qu'il était plus confortable au magasin. Tu tousnes ma gueule ? Ouais, je suis trop fatiguée. Enfin, elle va être content. Très bien. Mais il ne faut pas faire de vannes. Alors, on est le lendemain du montage de meubles. Les gars, je suis désolée. Je suis partie dormir. J'étais crevée. Là, je vais aller me mettre en tenue de combat. Parce qu'on va aller faire les travaux dans l'ancien appartement. En gros, Ratchet qui vient de sauter 3 mètres au calme. En gros, notre ancien appartement, on est parti. Et si vous vous souvenez bien, on avait fait de la peinture bleue, de la peinture violette. On avait fait pas mal de petites peintures. Du coup, là, avec Chris, on s'en va. On va aller refaire la peinture. Tout remettre à blanc. Parce que nos proprios nous avaient mis un petit coup de pression. Ils voulaient vite voir l'appartement. Donc, on va y passer sûrement la nuit. Je le sens. Changement de gueule, changement d'outfit. Et on est parti pour plein de peintures. Vous êtes contents parce que du coup, vous avez pas vu la première séquence peinture. Mais là, vous allez vous encoltiner de la peinture. C'est moi qui vous le dis. Ça y est, nous voilà du coup dans l'ancien appartement. En réalité, je vous ai menti les gars. Parce qu'en vrai, ça fait 3 fois que je viens ici pour faire les travaux. Ça fait 3 purées de fois que je viens ici pour faire les travaux. C'est même un petit peu avancé parce qu'on avait mis une espèce de sous-couche sur ce mur. On n'a pas terminé du coup, mais du coup, je vous explique. L'objectif, c'est de rendre ce mur complètement blanc, magnifiquement blanc. De remettre du blanc sur tous les autres murs pour que ce soit vraiment propre et joli. Et ce mur-là, qui est d'un beau violet bien pétant, quoi. On a encore pas mal de boulot, mais bon, ça va le faire. Allez, papa, on se lève au boulot ! Déjà, de 1, je suis fatiguée, là. Mais tu crois que c'est quoi, là ? Moi, je suis pas fatiguée, moi ! Deuxièmement, moi, je vais dans une autre pièce. Non, 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 non ! Si, moi, j'avance les autres pièces pour que ça aille plus vite. Oui, tu vas faire ce mur pendant que moi, je fais ce mur-là. Non ! Si, Chris. Il faut qu'on rebouche d'abord. Oui, bah, c'est ton boulot. Allez, on se motive, on se lève, c'est le fun, c'est trop bien, on va faire des travaux. C'était mon voulx ! Je suis pas tout nue, j'ai un short, vous inquiétez pas. On s'en fout, t'as pas demandé de raconter ta vie. Je veux pas qu'ils pensent que je me fous ta poêle comme ça devant eux, je suis pudique. Les gars, on avance, ça avance très très bien, même regardez ce mur qui est pratiquement blond, pratiquement, il manquera une dernière couche et il manque le haut et le bas. Puis, du coup, quand il rentrera à la maison pour ranger la maison, il ira donc chercher les pinceaux, il ira me chercher deux, trois petits trucs qui manquent pour finir ce mur. Je sais. Je suis encore là longtemps. Je sais. Mais là, d'abord, c'est l'heure de manger. Pour toi, oui. Tu passes pas le moment avec moi ? Non, je vais pas rentrer sinon ce soir à 5h du matin, je suis toujours là. Est-ce que je peux savoir ce que tu fous ? Je me repose, là je digère. Tu digères d'avoir mis du plâtre sur les murs ? Non, là, j'ai mangé un McDo et là, je digère. T'es un sacré culo. Et surtout, est-ce que tu peux venir une petite seconde avec moi ? Regarde, j'ai fait ça, moi. Super. Tu peux venir une petite seconde avec moi ? J'ai un truc à te montrer. Après, tu te ramasses. Mais c'est celui-là qui est dur. Courage, papy. C'est pas fait pour moi, papy. Tout à l'heure, il fallait que tu rebouches les trous, on est d'accord ? Tous ceux-là, là, ils sont rebouchés, là ? Alors, ceux-là, ils font partie de ceux que j'ai peut-être oubliés. Mais après, tu fais mieux que moi. D'accord. Tu peux aller t'allonger, c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. J'ai l'impression que... Que je te déteste ? Non, mais que je dois culpabiliser de quelque chose, là. Non, chérie. Va dormir et te reposer, et on se retrouve tout à l'heure, ok ? Je culpabilise un peu, là. Non, c'est bon, t'inquiète. Tu peux enlever ta culpabilité, regarde. Hop ! J'ai choqué ta culpabilité. C'est juste que je pense que moi, je serais plus ton bâton dans ta robe. Si tu veux mon amas. D'accord. Donc là, t'es mon squatteur, quoi. Ton poids. Je suis problématique. Tu veux dire que je vais faire quelque chose ? Ouais. Tu vas l'annuler. Parce que c'est pas ce que tu veux. Mais tu pourrais aussi apprendre à faire des choses comme je veux. Mais le pire, c'est que je le fais avec toute la sincérité du monde. J'essaie de le faire bien. A chaque fois que t'arrives, tu te dis, t'as pas bien fait, ça ? Allez, va, va regarder te déspérer ta zoaille sur mon genre des cookies. Va. Je fais pas ça. Si, Chris, c'est ton petit péché mignon. Qu'est-ce que tu fais ? Mais je comprends pas quand tu filmes ça. Qu'est-ce que tu fais ? Mais rien. Pourquoi ils craquent les cartons ? Ils craquent pas. Si, regarde. Tu vois ? C'est pas mes doigts. Tu vois pourquoi ils craquent ? Je crois. Mais t'entends ? C'est pas parce que c'est mon rafou ? Non mais oui. Ah ! J'entends que ça craque. Mais je crois que c'est toi qui craques. Mais non. On fait mal en plus. Mais oui, tu craques tes doigts sur le carton. Mais c'est pas mes doigts qui craquent. C'est le carton. Je comprends rien. Mais ça craque pas le carton. C'est mon cri. Niquez regarde. Attends. Ah. C'est plus grave peut-être. Mais qu'est-ce ? Je pense qu'il faut que t'arrêtes. T'as l'air fou. C'est pas vos coudes. Je sais pas pourquoi ils craquent. C'est bizarre. C'est pas des papier bulles. Elle est dans la merde. Ouais, je sais qu'elle est dans la merde. Ça va aller mon coeur. De toute façon, tu sais, la vie n'est qu'une pute. Oui, c'est bien vrai ça. Dis-leur. J'en peux plus. Je suis rincée. Je suis fatiguée. Je n'ai même pas encore fait la moitié de tout ce que j'ai à faire. Je vous montre. En gros, bah, alors là, le mur est un peu près blanc, mais je dois encore faire 2-3 retouches. Tous ces murs-là, je les ai repeint. J'ai repeint toute l'entrée. Charbonné un max, quoi. Je suis au bout du Rolls. Au bout du bout. Je te conseille de pas trop trotter au mur. J'avais encore oublié. Je pars avec toi, t'arrives, tu casses tout. Je suis désolé. Tu vois, je suis vraiment nul. Je suis un roulet. Je suis ton bâton, ton tabou. Rappelle-toi. Mais c'est plus un bâton. C'est une bâton de dynamite, là. Maxi. Tu vas être ridicule avec ça. Bah, ça, ça me suffira. De toute façon, t'as une autre possibilité ? T'as une autre option ? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ton option ? Voilà. Alors maintenant, on fait avec ce qu'on a. Tu peux éviter d'abîmer mes vêtements, par contre ? T'as une sieste. On leur a pas montré ça. Non, on leur a pas montré les vêtements. Je m'allais pas dire. Non, si. Monsieur mange au McDo pendant que je peins. Il me dit, t'inquiète, tu fais juste la manger pour digérer. J'ai mal au ventre. Nanani. Nanana. Que se passe-t-il ? Au bout de 30 minutes, monsieur s'est endormi et fait sa meilleure sieste. Pendant que moi, je suis... D'ailleurs, tu faisais du boucan à un moment. Tu m'as réveillé. C'est quand, je pense, tu tapais dans cette porte. T'as fait un bruit. Mais oui. C'est dinguerie. Je pars, en fait. Mais je dors à côté. Je sais pas si c'est moi qui suis folle ou si c'est toi qui es folle. Attention, mais pas de peinture sur la bague. Mais oui. Oui, oui. Bah oui, je m'inquiète. Les gars, je suis au bout de mon rouleau. Je n'en peux plus. Ça fait deux heures que je suis dessus là. J'ai pété un câble. En gros, je vous explique, j'ai que ce tout petit pinceau là pour faire le bas, pour faire le haut, pour faire les contours et tout. Ça met tellement de temps. Parce qu'entre chaque petit coup de pinceau, je dois attendre que ça sèche pour remettre un petit coup de pinceau. Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce que Chris fait, mais j'ai tellement à qui il m'aider parce que là, je suis au bout. Du bout. Du bout, du bout, du bout, du bout. Et en plus, je n'ai même pas encore commencé ni les toilettes, ni la salle de bain, ni la chambre. Il est 20 heures. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'en peux plus. Il est 22 heures, les gars. 22 heures. Et ce n'est pas du tout fini. Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. C'est un peu long là. Je crois que pour la première fois, j'aurais voulu faire appel à un pro. Bon, nous voilà de retour à la maison avec Chris sans avoir terminé la peinture parce qu'il était minuit et qu'on n'en pouvait plus les gars. J'ai les mains, genre j'ai des cloques, j'ai les mains gonflées. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Chris est en train de mourir. C'est vrai que je suis. On y retourne demain. Elle ne me parle pas. Aujourd'hui, c'est un jour très, très fun. Une grande étape parce qu'aujourd'hui, je vais donc transformer mon dressing en quelque chose de joli, de sympa, de utile, de pratique. Mais avant ça, mesdames et messieurs, il est temps que je vous montre l'antre du diable, littéralement. Voilà le dressing actuellement. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, on part de ça et on va essayer d'en faire quelque chose de fabuleux. Je pense qu'il ne faut pas que tu viennes. Pourquoi ? Je préfère te prévenir. Je préfère que je vide tout ce qu'il y a dans la chambre, tout ce qu'il y a dans le dressing pour venir le mettre là. Pourquoi t'as vu le carton ? Parce qu'il s'est cassé dans le barac. J'ai tout rangé. Ce sera rangé tout à l'heure. Vous pensez quoi de ma lampe ? On peut en parler ou pas ? Je n'aime pas cette lampe. Est-ce que vous la trouvez belle ? Moi je la trouve jolie. Je l'aime bien. Emma la déteste, elle dit que ça fait vieux. Mais oui parce que pour moi c'est le genre de lampe où t'as des espèces de vieux motifs zèbres avant peau d'eau. Mais là c'est pas la motif zèbre. Mais elle fait cheap. Mais c'est toi qui es cheap. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je l'ai commandé et je viens de le recevoir. Trop mipi. Bon 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 bon. Il est grand temps justement d'aménager cette pièce et de commencer à monter les meubles. Alors nous avons une coiffeuse. Nous avons un truc pour mettre les vêtements. Et un deuxième gros truc pour mettre les vêtements. En gros je pense que la coiffeuse je vais la mettre face à la fenêtre. Comme ça je vais l'acquérir avec la luna du soleil. Le gros truc je vais le mettre ici. Et le petit truc pour les meubles, pour les fringues je pense je vais le mettre là. Derrière vous je ne l'ai pas encore reçu parce que je le reçois mi-septembre, fin septembre. Fin septembre. Il y aura un énorme miroir maison du monde. Et voilà je pense que ici je vais mettre une petite bibliothèque pour manger mes petits livres, tout ça tout ça. Et pour le moment il faut monter les meubles. Oh ça va aller. Oh ça va être mon terrain. Très bien. Il y a vraiment genre deux étapes. Alors qu'il y a tellement de trucs. Les gars ça faisait une heure que j'étais sur le meuble, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais le tuer ou le faire passer par la fête. Mais j'ai réussi. Je représente donc le premier meuble à vêtements. Je suis contente. Bref en gros ce meuble c'est plutôt un portant à vêtements. C'est par exemple le dimanche je vais pouvoir choisir mes vêtements que je vais mettre toute la semaine. J'aurais plus à me dire j'ai rien à mettre, j'ai rien à mettre. Non. Je vais choisir mes vêtements en avance. Je vais pouvoir accrocher les robes, mettre les chaussures qui vont avec, les bijoux et tout. Je suis très contente. Maintenant on passe à la construction du meuble numéro dos. Je parle super bien espagnol vous avez vu. Là on va passer à cet énorme carton. Et je pense que ça va être super dur de monter ce meuble. Sachant que je suis toute seule et qu'il n'y a pas Chris. Je sens qu'on va un petit peu en chier. J'ai pas l'habitude de monter sur des cartons mais j'ai vraiment l'impression que je vais tuer quelqu'un. Genre un sacrifice humain. Je suis comme ça j'en vais plus. Ça avance, ça avance petit à petit. J'ai besoin de construire ceci. Et je trouvais ça hyper symbolique qu'ensemble on pose le premier vêtement de cette armoire. Il est 22h49. Vous voyez, très belle photo d'ailleurs. Il me reste un dernier meuble à monter. Et après je vais dormir. Je devais aller peindre dans le studio mais j'ai pas envie d'y aller à 2h du matin. Sachant que demain il faut que j'en réveille 8h. Impossible en fait. À un moment donné je vais mourir. On rigole, on rigole mais le burn-up, tout a qu'à ma porte. Bref, c'est parti pour ce dernier meuble. Il est actuellement 2h10 du matin. Je suis un petit peu fatiguée mais ça va. Non ça va pas. J'ai monté la coiffeuse, j'ai monté le meuble, l'autre meuble. Les gars c'était lent, très très long, j'en peux plus. Donc à demain matin, moi je vais aller me laver parce que je suis dans un état de décomposition. Et on se retrouve demain matin pour la suite de la vidéo. Re-coucou vous, écoutez, c'est le moment d'acheter les derniers éléments de décoration. Je suis avec Chris Titi qui conduit comme un pilote. Direction Conforama et on va aller acheter un tapis, 2-3 petits éléments de déco, des petits trucs pour finir et être bien chill à la maison. Et bah évidemment on vous emmène avec nous quoi. On en peut plus de vous. Vous êtes là dans notre vie, vous regardez tout ce qu'on fait. En plus vous nous jugez, je suis sûre. Ah oui c'est des connards. Révolution. Quoi révolution ? J'arrête de filmer. Non c'est pas vrai. Chris, tu penses quoi du coup de la peau de bête ? Bah en fait j'ai peur que Midona pisse dessus. Elle va se rouler dessus plus je pense. En vrai j'ai peur que ça fasse cheap, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, des petits rideaux. Chris. J'en pense que là j'ai pas la foi de faire des trous pour faire un rideau. T'as raison, mais ça c'est sympa c'est un peu dans les couleurs. Ouais c'est sympa ouais. Ah des coussins pour le canapé tu veux lesquels ? Mais prends ce que tu veux Emma. Oh non mais putain, la phrase a surtout pas dire à quelqu'un qui sait pas faire de décision. Bah va falloir que t'apprennes à un moment, t'es une adulte hein. Mais je vais te prendre les pires coussins tu vas dire c'est moche. Vas-y, choisis je te dis. J'sais pas genre celui-là. Mais Emma, ça n'a aucun sens. Bah tu vois tu te dis choisis mais après tu cuit. Mais Emma, pourquoi ils exposent des grosses couilles derrière ? Tu parles des poufs. Ah c'est des poufs. Ceci explique cela. Ça crée ligne directive. T'es con putain. C'est Chris reporté, en direct de confort à m'arranger. Mais papi ! Il allait demander un monsieur, il était gentil. Il allait demander un deuxième monsieur. Mais qui demande, c'est qui le monsieur qu'il faut aller chercher pour qu'on demande autant ? Il a dit, euh ouais, quand j'aurais les mains libres. Du coup bah il m'a fait trop bien. Donc je suis resté avec le monsieur gentil. Et monsieur gentil il a dit t'inquiète je vais faire. Il m'a déballé le tapis et voilà. C'est un bel enculé l'autre. J'ai un super tapis. Bon maintenant faut la suite hein. Et viens avec moi. On va où là ? Chercher la décoration. Oh non, moi j'ai pas envie de faire ça. Eh à un moment donné tu te lèves c'est ta maison aussi. Vous avez vu mon fond d'écran génial ? Et bah vous pourrez pas la voir. Il est grand temps de ranger cette maison. On a monté les meubles. On a fait la peinture. On a fait les travaux. On est allés acheter de la déco. Mais ma maison est dans un bordel les gars. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vider tous les derniers cartons. Les irréductibles. Ceux qui sont encore là et que je les fasse encore déballer. On va absolument tout vider ensemble. Et ensuite il faut que je tourne ma pelouse. Non parce que les gars regardez. Je vous en supplie regardez. Regardez ça fait deux jours on est là. La pelouse elle a déjà monté. Je comprends pas. Regardez le maxi bordel. Bah oui. Donc en effet il faut vraiment que je vide tous ces cartons. Bah c'est ce qu'on va faire maintenant. En plus il faut savoir que dans quatre heures. Ma mère et ma soeur arrivent. Il faut que cette maison brille de mille feux. Soit magnifique. Que ça sente bon. Il faut que quand elle rentre elle fasse. Wow. Parce qu'elles ont jamais vu ma maison. Elles sont encore jamais venues. Bref. Pour ça il faut vraiment que je commence à ranger. Je voulais vous montrer. J'ai acheté plein de petits trucs de déco. Genre j'ai acheté un panier à fruits. Peut-être que c'est un citra criss à manger plus de fruits. Non. Jamais. J'ai acheté un giga plateau énorme. Mais je le trouve trop beau. Je sais pas si je le garde en décoration ou si ça va être pour vraiment servir des trucs aux gens quoi. Mais je suis trop contente. Je me suis racheté de la nouvelle vaisselle. J'ai fait un move de giga vieille personne. Je me suis racheté un service en vaisselle. Mais en plus je me suis fait plaisir parce que j'ai acheté de la vaisselle en cristal rose. Excusez-moi. Regardez-moi cette beauté. Bon là il est tout sale parce que ça fait des semaines qu'il est dans le carton. Mais ça c'est vraiment un move de vieux. C'est vraiment un move de vieux. Ah non mais regardez-moi ça. J'ai acheté du coup des assiettes en cristal violet. Regardez. Elles sont pas trop belles. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur mais... Oh j'adore. Et maintenant quand vous allez venir manger chez moi les gars. Ici c'est vaisselle en cristal. Oh oh oh. Et bah voilà un carton de vidé. Ça commence bien. Attention à le chat. Oh. Je vous ai pas montré du coup tout à l'heure mais on a acheté ça avec Chris. Les bougies je les avais déjà mais je trouve que du coup vert clair, vert foncé. Il y a un petit côté. J'adore. J'adore. On a acheté ça aussi du coup. On dirait une gosse qui fête Noël mais je vous jure je suis trop contente d'avoir de la décoration. Je me suis acheté les gars une espèce de boîte à bijoux ou une boîte à clés comme vous voulez mais... J'adore. J'adore. Elle est trop belle. Oh la la. Avec un miroir dedans. Coucou vous. Je kiffe. J'avais complètement zappé. Ça c'est magnifique ça. Alors il y a clairement rien de plus cliché que cette bougie. Mais je suis désolée mais je la trouve trop belle. Genre c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir une sculpture antique à la maison alors que bah non. Non c'est juste une bougie. J'ai bien avancé et en même temps j'ai l'impression que j'ai empiré la situation. Je vous montre. Voilà voilà quoi. Il y a Chris qui est arrivé il a pas idée de l'état de la maison. Est-ce que t'es prêt psychologiquement ? Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que t'es prêt ? Christopher. C'est quoi ? T'es prêt ou quoi ? Non. C'est le vendel là ? Non. Oh non. Allez viens. Mon bébé c'est pas du tout ce que tu crois. Mais qu'est-ce que t'as foutu que je suis parti ? Bah j'ai vidé la totalité des cartons. Ça c'est tous les cartons qu'on doit acheter. C'est vide. Ah oui c'est vide. Ça c'est tous les cartons que tu dois monter. Euh y'aura pas tout dans mon studio là ? Non non. Y'a des vêtements à moi et des vêtements à toi aussi. Les gars ça m'a fait peur. Je me suis vu autant d'abord. Bon bon bon. Alors Chris m'a dit de mettre la totalité des cartons dans le jardin. Et que du coup il va les aplatir et les emmener à déchetterie. Donc je propose qu'on vous fasse un super joli petit accéléré de moi qui met les cartons dans le jardin. Et y'en a des cartons les gars. Oh purée de pommes de terre. On est pas sorti de l'auberge mais courage. On va y arriver. Bon. Dernier immeuble à monter de cette veripétie. C'est fabuleux. Non. Je crois qu'en vrai y'a rien vraiment à me monter. Sachez que j'ai négocié pour que Chris accepte le point de celle-là. Mais je la trouve magnifique. Moi je sais même si comment je l'ai montée. Emma tu veux pas galérer infiniment ? Euh c'est fort probable que si. Bon voilà ça allume attention vous êtes prêts. Il voit pas. Voilà. Wouah. Mais non dans le reveal. J'ai adoré ce qui s'est passé. Rallume pour moi. Wouah. C'est magnifique. Les gars dans le reveal vous allez voir ma lampe elle est magnifique. Mais vraiment elle est trop belle. Je suis trop contente. Bonjour. Bienvenue chez moi. C'est le moment du coup. C'est très près Chris. Pardon. C'est le moment que vous attendez depuis le début de cette vidéo. C'est le moment du coup du house tour. Je vais vous montrer le résultat. Alors il y a encore des trucs qui changeront au fur et à mesure du temps. Mais ça vous donne une idée. C'est parti. Bienvenue chez moi. On commence du coup avec le salon. Bon le salon il est clairement hyper simple hyper basique. Un gros canapé. Une table basse. Un meuble télé. Une télé. Mais ça donne exactement ce que je voulais. C'est un truc chill. Hyper reposant. Hyper cocooning. Ici j'ai mis plein de petites décorations. Et notre petit souvenir de Thaïlande. On lui a toujours pas trouvé de nom. On va l'appeler Stéphanie. Non t'aimes pas. Mais c'est nul. Tu veux l'appeler comment ? Bardock. Mais c'est une femelle. Barba maman. Ok. Il y a un endroit qu'on a pas encore aménagé. C'est ici. Et ici en fait je vais en faire un coin chill. Un peu pour lire. Vous savez genre je vais poser des gros coussins par terre. Ici je vais faire descendre toute une guirlande. Je vais mettre des plantes. Des trucs comme ça. Il y aura une petite bibliothèque. Et en gros genre tu t'assoies. Tu bookines. Ah. Ici. J'ai pas encore fini d'aménager. Ici je pense que je vais mettre un énorme miroir en bois. Dans la même couleur que les autres meubles. Parce que les miroirs ça agrandit une pièce. Et en plus quand tu sors. T'as besoin de vérifier si t'es bien fagoté. Bien habillé tout ça. Bah c'est nickel. Donc je pense que ça. Ce sera ma prochaine commande. Ce sera le mois prochain. J'achèterai ce gros miroir. Ensuite ici on arrive donc dans la salle à manger. C'est la toute première fois que j'ai une salle à manger. Je suis super fière. C'est-à-dire que maintenant quand j'invite des gens à manger. Ils peuvent s'asseoir. Bref. Ensuite ici on a la cuisine. Bon la cuisine j'ai rien à dire. Franchement elle est nickel. Elle est noire et blanche. Elle est grande. J'ai de l'espace. Je peux cuisiner, danser, chanter, comédie musicale en même temps. Ça c'est parfait. Bon ici je vous montre pas énormément. Mais donc c'est le jardin. Là il y a le petit salon de jardin qui est pas aménagé. On a récupéré celui de notre ancien chez nous. Peut-être que l'été prochain on rachètera un joli salon de jardin. Ici du coup c'est mon studio. C'est mon studio. Mais je vous montre pas parce que tous les meubles de mon studio ont deux mois de retard. Et ils arriveront fin septembre début octobre. Donc la prochaine vidéo studio bah vous verrez le studio et je vous montrerai à ce moment-là. Donc ça c'est la petite surprise. Mais si on continue du coup dans le couloir du studio. Ici c'est censé être une bianderie qui est actuellement le bordel. C'est toutes les affaires qu'on a pas encore déballées, qu'on a pas encore aménagées. Mais du coup ce sera l'espace bianderie avec les machines. Bon maintenant on va passer à l'étage. Je vais vous montrer la chambre, le studio de Chris, le dressing. Bref c'est parti. Ici du coup quand on arrive la première pièce c'est la salle de bain. C'est la première fois que j'ai une baignoire dans mon appartement à moi, dans ma maison à moi. Je suis juste trop contente. Un ratchet. Il faut savoir que depuis qu'on a la baignoire ratchet, il passe son temps dans la baignoire. Il veut prendre des bains littéralement. Je vais vous montrer la chambre qui est juste à côté. Il faut savoir que la chambre c'est la pièce qu'on a pas aménagée. On a un lit et c'est tout. Mais c'est pas grave je vous montre quand même. Donc ici c'est notre chambre. On a racheté un maxi lit. Les gars on en a tellement chié pour le construire. Ici c'est ma pièce préférée. Le bordel. Je vais faire mon dressing qui en effet est un peu en bazar. J'ai pas encore bien eu le temps de ranger. Mais laissez-moi 30 secondes. D'abord je range un petit truc et ensuite on regarde. Non tu attends. C'est vraiment le bordel. Je suis venue tout à l'heure. Mais je veux chercher un truc alors j'ai tout défait du sac. Quelle horreur il m'a. Je disais donc la pièce la plus importante de la maison. Mon dressing. Alors oui c'est le bazar. C'est pas encore très bien rangé. En vrai dans cette pièce vraiment quand ce sera terminé ça va être trop beau. Derrière vous j'ai acheté un grand miroir qui arrive semaine prochaine. Bref. Bienvenue du coup dans le studio de Chris. En vrai il va faire une vidéo sur sa chaîne secondaire pour tout vous montrer. Le studio est incroyable. En vrai je suis fan de la bibliothèque. Donc t'es fan de toi même. Bah je trouve qu'elle est jolie. Oui c'est vrai c'est magnifique. Oui du coup Chris fera une vidéo sur sa chaîne secondaire pour vous montrer tout son studio comme il est et tout. En vrai il est incroyable. Mais la dernière pièce de la maison que je veux vraiment vous montrer c'est ça. Donc la dernière pièce de la maison c'est ici. C'est cette grande terrasse qu'on a pas du tout aménagé. Mais Chris a visiblement laissé ses merdes. Et du coup ici il y aura un deuxième salon de jardin. Et du coup les transats qu'on a mis en bas on va les remonter en haut. Et du coup il y a un escalier qui mène directement au jardin. Donc ça c'est trop bien. C'est que t'as pas besoin de repasser par la maison ça communique directement. Bon j'espère que ce petit home tour vous a plu. J'espère que la maison vous plaît, que la décoration vous plaît, que tout vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous !